Et cette phrase, elle est de John Locke. Vincent Céspedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont Oser la jeunesse, paru en 2015 chez Flammarion. Alors pour ceux qui ont joué sur franceinfo.fr, c'était pas trop compliqué, parce qu'en dehors de Locke, vous proposiez Derrida et Lacan. Et alors là, pour les mots obscurs, ils se posent un petit peu là, l'un comme l'autre. Ah oui, oui, ce sont des dieux, des mots obscurs. Alors la phrase, on va peut-être la donner en entier, d'ailleurs, on l'a un tout petit peu abrégée. Il écrit ça dans les essais concernant l'entendement humain. Je cite, Donc c'est le grand combat de la philosophie contre la pseudo-philosophie ? C'est ça, c'est le combat contre la pseudo-philosophie, et ceux qui prétendent détenir un savoir, mais sans donner les moyens de le transmettre, parce qu'ils l'enrobent de jargon obscur, et pour garder leur pouvoir. Maîtriser les mots obscurs, c'est asseoir son pouvoir sur les autres. Combat mené par Locke, Platon menait le même genre de combat contre les sophistes, n'est-ce pas ? Ah bien sûr, Platon attaquait les sophistes qui étaient finalement, par des effets de discours et de rhétorique, ceux qui prétendaient apprendre tout et n'importe quoi à quiconque moyennant finance. Donc à l'origine même de la philosophie occidentale, on a ce combat contre la rhétorique, et on a aussi ce combat par Descartes qui attaque les scolastiques, c'est-à-dire ceux qui ont lu des livres, les premiers de la classe, en disant « c'est pas parce qu'on a lu des livres et qu'on a une érudition philosophique que l'on philosophe ». Donc c'est fondamental de pouvoir arriver à dire clairement et simplement les idées les plus abstraites, les plus profondes. Philosopher sans le jargon, Vincent Cespé, d'abord c'est ce qu'on essaye de faire, et ce que vous faites régulièrement sur France Info dans cette chronique. Vous le faites aussi depuis quelques semaines sur France Haut, les mardis à 22h45 dans Follin Hebdo, vous êtes chroniqueur dans cette émission. Pour un philosophe, c'est un défi, un plaisir, ou de temps en temps, on n'a pas quand même envie d'aller chercher des mots un petit peu compliqués parce qu'ils désignent des notions complexes et qu'on a besoin de ça pour penser, pour avancer ? Mon but lorsque je suis comme ça, intervenant en philosophie, c'est de montrer que les mots ce sont des outils, ce ne sont pas des dogmes. Et donc il se peut par exemple dans une émission que je crée un mot sur place parce qu'on en a besoin d'un, ça s'appelle conceptualiser et tout le monde peut le faire. Parfois on a besoin de mots un peu techniques, mais il faut les expliquer tout simplement. Il faut donner aux auditeurs la possibilité de se les approprier et ne pas garder ça pour soi. Merci beaucoup Vincent Cespedes, Causé la jeunesse Flammarion 2015.